Irène a été moins violente que prévu, mais le coût total des dégâts aux Etats-Unis est toutefois estimé entre 3 et 6 milliards de dollars. L'ouragan devenu tempête est passé au Canada, mais avant la frontière, c'est dans le Vermont qu'il a fait le plus de mal. Ce petit état rural a vécu ses pires inondations depuis 1927. Des centaines de routes ont été coupées et des ponts ont emporté. L'administration Obama a promis une aide conséquente. Le gouvernement est celui qui va être le plus touché par cet ouragan, estime cet expert américain, parce que la plupart des dommages ont été causés par les inondations et ce risque est couvert essentiellement par l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence. Des centaines de milliers de maisons ont été inondées à des degrés divers, ce qui est irréparable en revanche, c'est la mort d'une quarantaine de personnes dans 11 Etats américains différents après le passage d'Irène.